Alors, une petite anecdote personnelle, mais qui en fait a servi à beaucoup de choses, puis qui servira de point d'ancrage et de réflexion, pour qu'on évoque le chemin de la thérapie plutôt que le résultat. Et où est-ce que ça nous amène, si on recherche que l'effet ? Alors, c'était il y a dix ans, en Inde, donc j'étais allé suivre des cours divers et variés, notamment le pranayama, la cuisine et la yurveda, entre autres choses, pendant plusieurs mois. Et en voyageant avec un ami, nous avons eu une intoxication alimentaire extrêmement sévère. Donc pour info, j'étais déjà assez habitué sur le lieu, au point de boire l'eau du robinet, de me laver les dents et de me baigner quotidiennement dans le Gange, parce que c'était une période de l'année propice, voilà, sur la fin de l'année, donc c'était assez agréable. Donc j'étais déjà à peu près dans l'environnement. Et les deux, on était dans une ville où il y avait beaucoup de tourisme, et dans un quartier où il y avait les hôtels touristiques, et on est tombé malade comme des chiens, à se vider par tous les côtés. Enfin lui, c'était plutôt par le haut et par le bas, avec un jour de décalage pour moi. Et lui, il a fini aux urgences perfusées pour être réhydraté, et puis avec des solutions antibiotiques en perfusion. Et moi, vu que j'étais allé pour approfondir la santé naturelle, eh bien je ne m'étais pas, je m'étais dit, bon, ça va le faire, mais j'étais vraiment plié en deux. Et avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de douleurs intestinales, à tel point que j'ai mis quatre jours pour reprendre le train, sortir de l'hôtel, et je n'avais plus de force. Et donc je retourne, j'avais deux enseignants dans le nord de l'Inde, et là on était au centre de l'Inde, dans le nord de l'Inde, pour demander leur expertise. Donc on a fait des traitements à base de plantes, des noeuds au niveau des intestins, enfin bref, différentes choses. Et j'avais un de mes enseignants en particulier, qui était cardiologue, et également celui qui gérait dans l'ashram toutes les préparations des plantes médicinales en Ayurveda. Et donc lui me dit, va faire une coproculture, donc une analyse de sel, et puis nous serons adaptés. Donc là je fais, je vais pour faire une coproculture, et il faut que je mette une partie des excréments dans une bouteille. Et là je vais, donc les toilettes en Inde, on ne sait pas trop ce qui est sale, enfin bref, on ne sait pas où on fait. Et quelque chose sort de moi, et je ne vois rien par terre, parce que c'est des toilettes turques. Je suis bien embêté, parce qu'il y avait tellement de bazar, qu'on ne sait pas ce qui est... enfin bref, je ne vais pas décrire. Et il me semble voir comme une pelote de réjection de hibou, s'il y en a qui ont déjà vu ça, si vous habitez à la campagne, pelote de réjection de hibou, donc c'est 7-8 cm sur 2-3 cm, et c'est avec des couleurs un peu bizarres, mais plutôt clair-gris. Je me dis, bon, ça a dû partir dans le trou, donc je suis bien embêté, et donc j'arrive vers le laboratoire d'analyse. Je faisais déjà le jeûne à cette époque-là, donc je m'étais mis en diète, et donc je n'avais plus grand-chose à sortir. J'ai dit, s'il faut sortir quelque chose. Et donc là, il va y produire quelque chose, c'est quelques millilitres gluants. Moi, je ne savais pas trop ce que c'était, donc ils analysent, et là, j'avais une liste de bactéries, de virus, de paraph, enfin, il y a tout ce qu'on voulait dans cet échantillon-là, et donc mon professeur de l'époque me dit, là, il faut que tu prennes une antibiotérapie. Je dis, attends, je n'ai pas fait 6 000 km pour approfondir la santé naturelle, pour que toi, qui m'enseigne, me dise de prendre l'antibiot. Il me dit, ouais, là, ça va être compliqué, vu ce que tu as, ça va être très, très compliqué. Et sinon, il me dit, ben, va à cet endroit-là, qui était à une ou deux heures de route, dans un centre, et donc là, je retourne vers un de mes enseignants dans une autre ville, et on approfondit, on fait des boissons et tout, bref. J'amoindris les symptômes, mais c'est franchement, franchement pas terrible. D'ailleurs, je commence à avoir le ventre qui gonfle un petit peu. Et je, quelques, je ne sais pas, trois semaines, un mois après, je rentre en France, et j'avais toujours ça. Et donc, je continue de faire des coprocultures, et je me dis, en fait, je vais en faire tous les deux, trois jours dans des laboratoires d'analyse différente, et je vais faire mes recherches, ma sauce. Et c'est là où je suis vraiment, à ce moment-là, je pense, devenu naturopathe, où j'ai essayé de comprendre vraiment les mécanismes causales, et puis de voir tout ce qu'était un déséquilibre bactérien. Mais je mangeais encore à l'époque, bon, je mangeais végétal, je mangeais bio, je faisais déjà les jeûnes, donc j'étais déjà avancé, mais il me manquait des choses. Donc j'ai été interventionniste. J'ai fait des tisanes de thym, j'ai pris de la teinture mère de brou de noix, j'ai fait tout un tas de choses contre les parasites et les bactéries, et au bout de six mois, j'avais encore un ventre de femme enceinte de six mois. Donc six mois après, j'avais des gros inconforts. Et j'avais quand même fait, alors je crois que j'avais fait des lavements, j'avais pris des mélanges, je crois, colovada à l'époque, enfin j'avais déjà entrepris beaucoup, beaucoup de choses, et ça ne passait pas. Et je me suis rappelé, j'ai commencé à creuser sur le mucus, mais je me suis dit, en fait, qu'est-ce que j'ai sorti cette fois-là où j'ai cru que c'était une pollue de réjection ? C'était des glaires. C'était du mucus, en définitive. Je me suis dit, ça, il y avait beaucoup de choses qui devaient être préexistants. à cet environnement bactérien. Et si je mets autant de temps à le réguler, c'est que j'avais déjà un terrain qui était extrêmement disposé. Et c'est vrai qu'avant de changer de régime alimentaire, je mangeais, j'avais une alimentation qui était essentiellement basée sur les sucres lents, c'est-à-dire les pâtes et aussi les produits laitiers. Donc c'était pâtes et fromage deux fois par jour, joyeusement. Quand bien même, je vais opérer une transition où je mangeais beaucoup de légumes, j'étais vraiment spécialiste barilla, donc j'avais tous les numéros barilla dans un placard et tout le monde faisait manger chez moi les pâtes et avec des fromages qui venaient des quatre coins du monde, des tomes de Sicile enterrés sous la terre pendant six mois, enfin bref, c'était des très bonnes choses. Mais, produits laitiers et blé. Alors que j'avais une allergie avérée au blé, donc ce qui me déclenchait des troubles respiratoires, etc. notamment. Et donc je pense que ça avait lourdement endommagé mes intestins, mon écosystème intestinal et donc cette invasion bactérienne, je pense qu'il était volontaire parce qu'on a appris après que dans ce quartier-là, c'était souvent avec de la fiante de poule qu'on mélangeait au jus d'orange pour rendre les touristes malades, ce qui faisait que par la force des choses, ils restaient plus longtemps, ils consommaient plus longtemps, ce qui s'est passé. Donc voilà, c'était assez courant dans ce quartier-là, j'aurais aimé l'apprendre avant, mais bon, c'était comme ça. Donc là, on n'a pas pu y faire grand-chose. Et j'ai agi avec des solutions extérieures en voulant me débarrasser de ça naturellement, entre guillemets, mais là où je veux amener cette réflexion, c'est que et si j'avais pris l'antibiothérapie pendant 6 ou 7 jours, ce qu'a fait mon ami, et après lui, il a refait une cure de probiotiques avec du clafilus, parce que c'est lui qui est québécois, donc il y avait ça, avec des milliards de bactéries, et il s'est refait sa flore et ça a été. Et moi, j'ai traîné ça pendant des mois et je vais même dire des années. Je pense qu'il m'a fallu 7 ans pour réguler, donc je vais raconter un petit peu les 7 ans. Et je me suis souvent posé la question, est-ce que si j'avais pris, pourquoi n'ai-je pas pris cette antibiotérapie ? Est-ce que c'est par idéologie ? Bien sûr. Mais il y avait aussi une volonté, et c'est là où c'est pas si blanc-noir et manichéen, il y avait aussi cette volonté de vouloir comprendre les choses. Alors dans ma volonté de mieux comprendre les choses au niveau naturel, je n'avais pas agi de manière naturelle. Alors on peut dire le thym, c'est naturel, l'ail, c'est naturel, le brou de noix, c'est naturel, les graines de courge, c'est naturel, l'eau dans le rectum, ça peut être naturel. Plein de choses, c'est naturel. Mais en fait, ce qui est naturel, c'est comment j'ai développé mon terrain pour que ça arrive à ce paroxysme-là. Et donc c'est là où ça a créé un gros changement dans l'alimentation, c'est-à-dire la suppression de ce qui nourrissait l'environnement bactérien et la dysbio, c'est-à-dire les sucres au sens large, les fruits et les céréales. Donc ça, c'est que mon cas, mais c'est surtout les céréales sont tombées, ça a amélioré les choses et après, c'est quand je suis passé sur un régime sans sucre au sens large. Et là, j'ai été vraiment dans la profondeur. Et je me dis, oui, si j'avais pris l'antibiothérapie, j'aurais un résultat et j'aurais économisé entre guillemets 7 ans de ma vie. Mais je ne pense pas du tout que je serais devenu le praticien que je suis, sans penser d'efforts, sans dire que je suis bon ou pas bon, mais en tout cas, ma définition de praticien ne serait pas du tout celle-là sans les 6 mois de recherche forcenées et journalières que je m'imposais pour essayer de comprendre la physiologie et de comprendre les intestins, l'écosystème intestinal, les différentes flores, etc. Et donc, c'est là où je veux en venir. C'est dans une problématique de santé. Est-ce que l'effet recherché doit être le résultat ou alors est-ce qu'on doit encore un chemin ? Je dirais quelque part initiatique au niveau de notre santé puisque tout ce que j'ai appris là, eh bien, on ne me l'a jamais enseigné et qu'on ne l'enseigne pas dans les livres de médecine. Donc, j'ai dû faire ma littérature moi-même, ma bibliothèque moi-même avec tout un tas de... les ouvrages de George Mouton sur l'écosystème intestinal, les livres de Natasha Campbell, etc., etc., pour vraiment comprendre. Et la meilleure formation de naturopathie que j'ai eue, ça a été de me former sur moi-même, sur ma problématique. Et souvent, c'est ce qu'on voit, c'est quand on est face à une chronicité au niveau du terrain, eh bien, on doit tellement déployer de moyens, d'énergie pour ne serait-ce que comprendre qu'on va... Eh bien, on va retenir comme jamais parce que ça nous intéresse, parce que ça nous concerne. Et c'est ce qu'on voit dans toutes les disciplines. Si on n'est pas impliqué, eh bien, on ne va pas retenir et on ne va pas faire les connexions. Et c'est pour ça que souvent, on me dit qu'est-ce qui serait le plus rapide pour ? Puis, pour une arthrose, pour une polyarthrite rhumatoïde, pour une dysbiose, pour une candidose, pour une hernie, etc. Donc, je me dis que s'il n'y a pas de... de graves séquelles fonctionnelles d'urgence vitale et puis de handicaps extrêmement gênants dans le quotidien, du point de vue de notre évolution individuelle, plutôt que de déléguer à une solution miracle qui nous coupe cet apprentissage, eh bien, autant prendre le temps et prendre le temps aussi des erreurs. Et ça, c'est vraiment important. Donc, moi, j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais en fait, des erreurs de méconnaissance parce que les thérapeutes que j'allais voir ne me donnaient pas d'informations et que du coup, ça m'a obligé à moi creuser. Et donc, je me suis constitué une encyclopédie de références, d'ouvrages ou de documents PDF sur le net que je créais et je... C'est pour ça que les premières personnes que j'ai eues à consulter en tant que naturopathe, c'était essentiellement sur des cas difficiles de problèmes gastro-intestinaux parce que du coup, j'avais y pluché mais comme un dingue et j'avais testé comme un dingue. Et donc, du coup, j'avais... j'avais une grille de lecture qui me permettait de pratiquer donc ces gens-là qui avaient des problèmes lourds m'ont conseillé pour d'autres problèmes et ça s'est fait comme ça essentiellement sur les pathologies du système gastro-intestinal. Mais ça n'aurait pas été possible. Je ne pense pas que j'aurais pu me lancer correctement dans la naturopathie sans avoir, entre guillemets, perdu. Mais moi, je dis gagner, c'est cette année-là. Alors, il y en a eu 3-4 qui ont été très galères. J'avais vraiment un ventre gonflé pendant des années ce qui est esthétiquement très désagréable mais ça fermentait de tous les côtés donc c'est très long. Bien sûr, je me sentais bien quand je jeûnais mais j'avais encore des aliments combien même c'était bio, combien même je jeûnais, combien même truc, et bien il y avait encore du stress et il y avait encore des sucres qui faisaient que je nourrissais ça au quotidien et en fait, je me suis dit j'ai accepté de me dire c'est ma boussole. Cet élément-là est ma boussole pour me montrer qu'il me reste encore des choses à entreprendre, des choses à apprendre et des choses vraiment à lisser, à peaufiner pour être vraiment dans la véritable guérison c'est-à-dire d'avoir touché les causes profondes et l'antibiothérapie je pense qu'elle aurait agi favorablement mais j'aurais pris un itinéraire pas bis pour le coup qui m'aurait amené je sais pas où dans ma compréhension de la physiologie et en tout cas qui m'aurait pas amené sur ce chemin. J'aurais fait autre chose parce que j'étais déjà engagé là-dedans mais je n'aurais pas été vraiment à détailler et j'aimerais qu'on réfléchisse à cette notion-là parce que c'est vrai quand on a un dysfonctionnement physiologique ou même émotionnel on voudrait le plus possible la solution miracle le claquement de doigts la solution magique ou la rapidité d'exécution mais on a un chemin plus subtil aussi à entreprendre plus vertueux et qui nous permet de définir des bases solides sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer toute notre vie et qu'on va pouvoir aussi retransmettre à notre entourage ou si on est praticien ou éducateur d'une manière ou d'une autre et bien un public plus large et avoir la la sagesse non présomptueuse de se confronter à ces choses-là et bien c'est intéressant et ça m'est arrivé deux trois fois pour une autre fois j'en parlais donc là c'est des petites des petites choses après un choc émotionnel et bien il y a eu en même temps cette petite mèche blanche qui est arrivé et des problèmes de peau et j'ai mis deux ans à venir à bout et je savais quoi faire enfin des fois quand j'en avais parce que c'est inesthétique puis tout le monde dit ah t'es naturopathe t'es problème de peau parce qu'évidemment il faudrait être l'incarnation parfaite en étant complètement hermétique à tous les problèmes de la vie et donc je me faisais un coup de ventouse une petite saignée claque et ma peau elle était nickel mais c'était symptomatique et je me dis moi tous les jours dans le miroir je vais voir que je n'ai pas encore atteint un équilibre il y avait ça et puis l'autre fois c'était pour une fracture de fatigue j'ai fait j'ai dit je vais aller laisser au bout du processus c'était très long j'avais des solutions interventionnistes qui ont été plus rapides mais c'est de se dire c'est le chemin de guérison il doit être vraiment holistique il doit être vraiment global et il ne doit pas inclure simplement un confort parce que de toute manière ça surgira d'une manière ou d'une autre et à chaque fois je pose des bases sur lesquelles m'appuyer je ne peux plus revenir en arrière quand j'entreprends d'aller vraiment en recherche de cause et il y a quelque chose de vraiment initiatique puisqu'on n'est pas initié en tant que public en tant que personne à cela dans les familles dans les écoles malheureusement et donc souvent on doit faire le chemin par nous-mêmes et c'est au moins d'avoir cette réflexion-là cette présence il paraît de le faire tout le temps mais de se dire tiens est-ce que là-dessus il n'y a pas une opportunité de vraiment comprendre mon corps et ma biologie mon corps et ma physiologie on est tous en quête du résultat immédiat y compris dans ce qui peut être alternatif ou naturel on va toujours chercher la plante miracle la solution miracle le régime miracle mais en définitive il y a aussi l'erreur vertueuse et puis le temps il est très élastique et comme bien même ça nous paraît long et frustrant par rapport à tout ce qui nous reste à vivre dans quelle position on va se trouver et c'est souvent que je me fais dans les périodes où on doute j'aurais dû prendre la pilule bleue au lieu de la pilule rouge un petit peu j'aurais 6 jours d'antibio 6-7 ans ben non parce que au fond de moi je le sais que c'était la chose à faire quand bien même c'est parti d'une idéologie et d'un dogmatisme au départ parce que j'étais encore tout frais et que je suis encore en définition là-dessus mais je pense qu'il y avait quand même quelque chose d'intéressant à aller gratter dans le fait de pouvoir de vouloir comprendre et de vouloir m'extraire mais peut-être que c'est mon professeur qui était cardiologue qui lui avait 85 ans qui avait infiniment plus de sagesse que moi peut-être que c'est lui qui avait raison j'en sais rien il m'enseignait beaucoup de choses et de choses extrêmement exactes à travers l'ensemble des données de santé pas que sur le système cardiovasculaire mais aussi au niveau respiratoire et au niveau des plantes et peut-être que c'est lui qui était le plus le plus juste ça personne le dira mais en tout cas nous ce qu'on peut se dire c'est que des fois il y a des opportunités à ne pas rater sur la prise en charge de certaines maladies chroniques et que bah oui on pourrait perdre du poids plus vite oui on pourrait avoir une dysbiose qui s'efface plus rapidement oui on pourrait avoir des douleurs articulaires ou tendineuses ou des coups de blouse qui soient amoindris ou guéris mais est-ce que vraiment ça va aller dans la profondeur est-ce que vraiment ça va nous toucher jusqu'au plus profond sur toutes les strates qui nous composent et surtout quelle opportunité on a de grandir et de devenir une personne autre grâce à ça et je pense que l'état pathologique si ce n'est l'expression de la maladie elle peut aussi nous inviter à nous positionner par rapport à ça et à grandir à travers quelque chose qui pourrait être perçu comme une fatalité mais qui peut être aussi vécu comme une opportunité que l'expression et la maladie on a de grandir et la maladie on a de grandir à la maladie Sous-titrage FR ?